là on va voir une expérimentation d'accessions donc elle là pour l'instant je l'ai jamais fait je profite du fait que je fais une plantation de framboisier dans les bâches donc ça je trouve ça super pratique en fait ça permet de ne plus avoir de désherbage quasiment en tout cas d'en avoir très très peu de désherbage et de pouvoir récolter les framboises vachement facilement donc là en fait mes framboises je les pâlisse avec des poteaux je mets 2-3 fils qui passent de chaque côté de sorte que les framboisiers retombent pas et au pied je vais mettre une association de plusieurs couvres sol donc sachant que ça c'est la partie buissonnante ça c'est la partie couvre sol et donc là ce que je vais mettre en haut pied c'est de l'ail des ours donc vu qu'ici on est sous le péché alors que là bas on va être plus en plein soleil vu qu'on est dans un contexte demi-ombre l'ail des ours il va mieux se plaire je vais mettre une autre plante c'est l'outournia cordata donc moi je l'appelle la coriandre vivace mais souvent on appelle ça le poivre de chine ça absolument pas le goût de poivre ça c'est un goût de coriandre un truc qui ressemblerait entre la coriandre et avec un parfum de mandarine enfin je trouve ça vraiment génial en tout cas au niveau goût dans les plats asiatiques c'est super et donc en couvre sol on va avoir l'outournia et l'ail des ours l'inconvénient de mélanger mâche et ail des ours c'est que ça se récolte à peu près au même temps donc du coup il faudra faire attention au niveau de la récolte quand je récolte la mâche de pas avoir de l'ail des ours dedans ou quand je récolte d'ail des ours de pas avoir la mâche dedans mais le gros avantage de la mâche c'est qu'elle va vraiment bien couvrir et empêcher que d'autres plantes comme les pissenlits ou d'autres couvre sol viennent s'installer donc le but c'est vraiment de bien couvrir le sol au prix au pied de mes framboisiers avec des plantes qui seront pas trop compétitives sachant que la mâche elle va disparaître à partir du mois de juillet le l'ail des ours aussi et donc du coup ils laisseront tranquille le framboisier qui pourra produire toute la saison sans compétition et donc dans la deuxième portion je vais faire une deuxième association là ce sera de la menthe de la mâche et de l'oignon patate en espérant que la menthe fasse pas trop baisser les rendements de framboises parce que la menthe va pousser à peu près en même temps que les framboises et donc il ya des chances que on va dire un peu comme des mauvaises herbes ça va ça va être en compétition avec les framboisiers donc ça peut faire chuter un peu les rendements alors que là je pense que outounia et haï des ours ça fera pas trop chuter les rendements ça va être en compétition ça va être en compétition c'est des marcottes de logan berry et tant qu'à faire je veux en prendre qui risque de me donner des framboises cette année là on la voit on voit les fleurs et donc je vais aller rajouter ça dans mon association ce que je vais faire c'est que je vais mettre un plan d'outounia entre chaque cériseau mateux la loutounia elle va avoir tendance à ramper donc c'est une plante qui peut être envahissante si elle se plaît bien dans votre jardin ça vaut le coup de de la mettre coincé dans une bâche comme je suis en train de le faire comme ça vous êtes sûr qu'elle restera là et là je sais pas si vous voyez mais mes aïs des ours je les plante très profonds plus ils sont profonds mieux c'est de toute manière ils ressortiront du sol sans aucun problème ils peuvent être plantés jusqu'à 20 cm de profondeur voilà c'est pas la peine d'en mettre partout parce qu'ils vont ils vont sortir ils vont monter à graines et ils se ressemeront pour l'année d'après je sais pas si l'ail des ours va bien s'entendre avec l'outounia donc là je teste je les mets ensemble les plantes rhizomateuse en fait c'est qu'elles ont une racine qui se balade dans le sous sol et qu'elles vont faire des petits rejets qu'on appelle des drageons donc comme les framboisiers le framboisier c'est une plante qui fait un rhizome voilà et vu que c'est une plante aromatique qui est très très forte il ya de grandes chances en fait que ça modifie un peu le goût des framboises c'est que j'avais observé en fait que les aliacées toute la famille des aliacées avec les fraises ont tendance à donner plus de parfum aux fraises ici j'avais beaucoup de pissenlit et de liseron mais donc c'est important de bien désherber parce que si vous laissez des racines de pissenlit ben forcément les pissenlit vont repasser à travers après je me retrouvez que des pissenlit dans les fraisiers des pissenlit partout et il ya de grandes chances que vu que c'est une plante qui avait quand même trois ou quatre mille ans qu'elle pousse là alors que l'aïe des ours et l'outounia pas forcément il ya des chances qu'elle soit plus adaptée quoi et donc ça veut dire que les framboisiers je leur ai un peu secoué les racines là ils n'ont pas aimé donc si je veux qu'ils seraient en racine bien il va falloir que je mette pas mal de broyat et que j'arrose bien donc là on va mettre le broyat et je peux tout recouvrir l'aïe des ours comme comme l'outounia qui s'en sortiront très bien c'est des plantes qui qui n'ont aucun problème à sortir du mulch c'est des plantes de sous bois qui n'auront pas de mal en fait à s'en sortir si on les étouffe et la deuxième portion je vais mettre menthe mâche et oignons patate donc ça c'est pas une plante difficile à cultiver l'oignon patate c'est une plante difficile à s'en débarrasser une fois qu'on en a mis parce que chaque petit bulbe va faire un oignon on le récolte plutôt comme une ciboulette que comme un oignon parce que en gros les oignons sont pas plus gros et donc là les racines de menthe normalement j'en ai de deux types là ça c'est de la menthe marocaine je sais plus je la confonds toujours entre la piperita la menthe poivrée et la menthe marocaine pour moi elles se ressemblent tellement que c'est les mêmes et là j'ai de la menthe chocolat donc celle là pour moi c'est la menthe la plus chargée en menthol elle est vraiment génial j'adore cette menthe et les autres je vais faire une petite tranchée et je vais venir l'enfoncer dans ma tranchée et là pour être sûr que ça reparte bien hop je retire toutes les parties aériennes qu'elle n'est pas à résister à la chaleur la racine va très bien repartir sans avoir de feuillage et là vous voyez je note bien sur mon calepin ce que je mets pour me rappeler de qu'est ce que j'ai mis où et ce que je vais faire c'est que je viendrai mettre une petite étiquette pour expliquer l'association pour qu'à chaque fois quand je passe devant je me rappelle bien ah oui là c'était l'oignon patate là c'était la menthe alors est-ce que la menthe chocolat elle s'est bien développée est-ce que la menthe marocaine elle a éclaté tout le monde et elle a eu tendance à étouffer tout le monde ce qui risque d'être le cas que j'ai remarqué quand je les mettais ensemble menthe marocaine et menthe chocolat bah celle qui gagne c'est plutôt la menthe marocaine j'ai remarqué que la menthe chocolat est pas super compétitif comparé à d'autres et donc ça c'est des petites mâches qui poussaient dans mes allées et donc je vais juste hop venir la mettre là là c'est juste pour qu'elle monte à graines et qu'elle fasse ses graines une fois que ce sera ensemencé en graines j'aurai de la mâche tous les ans au pied de mes framboisiers alors par contre là moi il faudra que je fasse attention à mon au moment où je vais mulcher là que je mulche autour de la mâche pour que les graines de mâche se retrouvent pas en profondeur autant l'oignon patate lui sortira du mulch autant la mâche là si je la recouvre de broyat elle va pas faire de graines elle va terminer en compost donc là je fais attention ne pas trop recouvrir ma mâche pour qu'elle puisse bien repartir et donc je vais planter maintenant mon framboisier grimpant et donc là je le mets un peu à l'angle comme ça du coup ça va pas mais il va permettre de grimper je la ferai se percher à la fois dans le pêcher je pourrais la tracer sur les fils et de l'autre côté aussi donc du coup je la mets à peu près au milieu ça c'est bien un plan comme ça vous pouvez en mettre tous les trois à cinq mètres parce que ça va faire des cannes de cinq mètres ça croule sous les fruits un plan un seul plan il peut faire jusqu'à 8 à 10 kg de framboise par saison c'est la panacée quand même et donc du coup si vous voulez que ça se remarque cote c'est bien d'en mettre au moins tous les quatre cinq mètres ça sert à rien d'en mettre tous les mètres ce sera beaucoup trop serré et tous les mêmes tous les trois mètres c'est un peu trop serré l'idéal c'est tous les quatre ou cinq mètres que vous pouvez les espacés donc là vu qu'elle est racine du péché qui est au dessus je vais bien ameublir le sol faut faire en sorte que ma plante la vue que la plante au printemps elle s'enracine bien ce serait pas la même chose si je la plantais à l'automne je pourrais la planter un peu plus sommairement sans trop de problèmes mais là je préfère qu'elle s'enracine bien donc bien ameublir le sol je mets jamais de sable ou très très c'est dans certaines quand je fais des boutures dans mes pots que je mets j'utilise du sable et si vous voulez alléger votre sol si votre sol il est argileux lourd et bien plutôt que de mettre du sable je vous conseille de mettre du charbon plutôt tout cas je l'ai déjà fait plein de fois en fait et mon argile redevenait de l'argile bétonnée en fait c'est l'abattance des pluies qui fait que l'argile il va il va floculer et du coup le sable il s'enfonce et vous avez un béton plein de sable mais ça aura pas vraiment allégé et donc du coup j'ai jamais vu un sol s'alléger en mettant du sable j'ai vu un sol lourd s'alléger en mettant beaucoup de matières organiques et si vous voulez vraiment l'alléger réellement vous mettez des matières légères et qui se décompose pas en l'occurrence ben le charbon c'est paradisiaque parce qu'en fait il va il va rester pendant plus de 3000 ans et il va pouvoir abriter beaucoup de bactéries maintenant la première année où vous allez faire ça eh ben il va avoir tendance à stériliser le sol parce que toutes les bactéries elles vont rentrer dans le charbon et elles vont se perdre dedans en fait faut savoir que dans un centimètre cube de chardon de charbon vous avez quasiment 300 400 mètres carrés de surface donc une bactérie est ce qu'elle rentre dedans c'est comme un labyrinthe alors sortira jamais donc si vous mettez beaucoup de charbon ce que vous pouvez faire c'est vous mettez beaucoup de broyat et vous arrosez avec beaucoup de purin vous mettez beaucoup de bactéries levure de sorte que tout ça ça puisse coloniser le charbon dès la première année et vous n'aurez pas cet effet stérilisant sur le sol et par contre du coup en une année d'une plate bande qui était complètement bétonné d'un sol qui était pourri vous en faites un sol léger presque en un an quoi en faisant ça en mettant beaucoup de charbon beaucoup de broyat beaucoup de purin à arroser par dessus les vers de terre vont venir vont mélanger tout ça et vous aurez un super sol l'année d'après quoi voilà le charbon en tout cas on peut le fabriquer partout dans le monde alors que le sable on n'en a pas partout il me reste plus qu'à arroser et vous venez de découvrir en live une discipline qui est toute nouvelle et c'est vieux comme le monde chez les chasseurs cueilleurs j'ai appelé ça la phytosociologie des plantes alimentaires donc phytosociologie c'est la vie sociale des plantes donc c'est vraiment une discipline de botanistes qui s'amuse à observer les insectes qui vont sur les ortidées sur le pan de montagne nord de telle région quoi et les phytosociologues ils connaissent rien en carottes rien en framboisier rien en mâche rien c'est pas des jardiniers du tout et les jardiniers n'y connaissent enfin très très souvent en botanique en phytosociologie et donc n'observe pas les insectes qui viennent butiner les plantes les compétitions qui peut y avoir au niveau des systèmes racinaires les associations qui peut y avoir au niveau chimique là j'ai parlé l'outounia la menthe elle développe des substances chimiques qui va y avoir dans le sol est ce que ça va être positif est ce que ça va être négatif est ce que ça va améliorer le goût est ce que ça va améliorer la résistance aux maladies on n'en sait fichtrement rien s'il n'y a pas des chercheurs comme vous parce que oui vous parce que moi je suis parisien là bas j'ai été élevé au surgelé aux boîtes de conserve en banlieue parisienne je suis pas du tout jardinier à la base mon métier de base est tailleur de pierres sculpteurs ça n'a rien à voir avec ça et vous qui me regardez si vous êtes passionné par ça et bien suivez notre chaîne youtube suivez ce qu'on fait et vous allez devenir phytosociologues en fait vous allez devenir phytosociologues des plantes alimentaires une discipline qui est toute nouvelle qui est passionnante qui est amusant c'est nourricier ça permet d'avoir plus de biodiversité des oiseaux des abeilles des insectes et puis surtout ça met un petit peu d'enchantement dans ce monde à la con que nous créent nos éleveurs nos dirigeants du nouvel ordre mondial voilà venez participer à faire un monde meilleur ça coûte pas cher c'est simple et c'est amusant voilà j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à mettre un pouce à ajouter des commentaires à vous inscrire à la chaîne et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à acheter mon encyclopédie de permaculture en climat tempéré et à acheter ma formation créer des jardins en forêt productif ou à venir aux formations en présentiel à bientôt à bientôt à bientôt